Bonjour tout le monde, Merhaba, bienvenue sur ma chaîne Délicieusement Turc. Aujourd'hui on va voir la recette d'un beurre à la viande hachée super croustillant. C'est parti pour la recette ! Pour commencer, on va avoir besoin de 4 oignons de taille moyenne qu'on va venir éplucher et puis ensuite émincer très finement. On passe maintenant à l'étape de la cuisson de la viande. Pour cela, dans une poêle, on vient verser 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On y ajoute 500 g de viande hachée. On fait en sorte de bien émietter la viande hachée. Et on va laisser cuire à feu moyen jusqu'à ce que toute l'eau de la viande s'évapore. Comme vous le voyez, la viande a suffisamment cuit, elle a bien été émiettée. C'est le moment de rajouter les oignons émincés. On va bien mélanger le tout pour obtenir une farce homogène. On ajoute ensuite les épices. Pour ma part, ça a été du sel, du poivre, du cumin et du piment en poudre. Bien entendu, vous pouvez rajouter les épices de votre choix. On mélange une dernière fois le tout avant de laisser cuire les oignons pendant plusieurs minutes, toujours à feu moyen. Donc là, on voit que les oignons sont bien cuits, à la limite paramélisés. C'est le moment d'arrêter la cuisson. Et on va passer maintenant au montage du beurek. Tout d'abord, on va préparer la sauce qui va nous servir à imbiber les feuilles pour le beurek. Pour cela, dans un petit bol, vous allez ajouter 2 œufs, 125 ml d'huile neutre. Donc moi, j'ai utilisé 2 l'huile de tournesol et 200 ml de lait. On lit le tout à l'aide d'un fouet. On mélange bien afin d'obtenir une sauce homogène. Maintenant que la sauce est prête, on va passer au montage du beurek. Pour le beurek, on va avoir besoin de feuilles de pâte phyllo. Sur notre plan de travail, on vient disposer la première feuille de pâte phyllo. Et à l'aide d'un pinceau, on vient badigeonner cette feuille de la sauce qu'on a préparée précédemment. On n'hésite pas à être généreux avec la sauce. Il faut vraiment que chaque feuille soit très imbibée afin d'obtenir un résultat croustillant à la fin. Après avoir imbibé la première feuille, on rajoute par-dessus la deuxième. Et on va encore badigeonner très généreusement de sauce. On va réaliser cette opération 5 fois puisqu'on va venir superposer 5 feuilles de pâte phyllo. Et chacune d'entre elles doit être imbibée de la sauce qu'on a préparée. N'importe comment. Le vent de pinceau. C'est parti. Sous-titrage就é 13. Réalisé par Laplace. Le vent de pinceau. Et en Brasile. Les deux oublés. Le vent de pinceau. C'est parti. Maintenant que les feuilles de pâte ont bien été superposées avec la sauce, c'est le moment d'y ajouter la farce, donc on va rajouter tout au long de la pâte. C'est le moment maintenant de rouler notre beurek sur lui-même, donc on va faire en sorte de bien serrer tout en roulant. Avec les quantités que je vous ai indiquées, vous allez pouvoir réaliser 4 rouleaux de beurek. Pendant la préparation des autres beurek, je vous invite déjà à préchauffer votre four à 180 degrés. Pour la cuisson du beurek, on vient disposer les rouleaux sur la plaque à four. Moi j'avais décidé de les faire en forme de U, mais vous pouvez très bien les laisser horizontales et superposer les 4 beurek les uns au-dessus des autres. Avant de les enfourner, on revient badigeonner avec la sauce qui nous reste à l'aide d'un pinceau. On peut maintenant les enfourner à 180 degrés durant environ 25 minutes. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc vous voyez, ils ont vraiment bien doré. Là c'est le moment de découper le beurek et voir à quel point il est croustillant. Vous le voyez sur les images, ça croustille de partout. Je vous invite vraiment à tester la recette au plus vite. Comme vous avez vu, en plus elle est très simple à réaliser et je vous assure que vous allez l'adopter. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez la tester. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !